Musique Salut à tous, aujourd'hui c'est encore une présentation d'une ROM custom pour le Oneplus 7 Pro qui se prénomme Evolution X en 4.0, bon comme d'habitude je vous fais voir le bout de démarrage et un petit peu les paramètres, allez c'est parti, déjà c'est comme l'autre ROM de la dernière fois, on peut redémarrer ou en recovery ou rebooter le système, allez c'est parti, bon là vous voyez je peux choisir en recovery et là je vais choisir en reboot, hop, voilà c'est parti, bon une ROM encore très intéressante et super complète, par contre elle a des petits points noirs quand même, vous vous direz ça à la fin, bon là, bon là l'appareil à photo c'est toujours l'appareil de Oneplus qu'ils ont installé dessus, c'est toujours la première version du Oneplus 7 Pro, du Oneplus 7 Pro, ouais c'est ça, on ne peut pas filmer en grand temps cette ROM, avec cette application, je me mélange les pinceaux, bon je cache le schéma quand même, voilà, hop, bon tout d'abord, vous avez vu, elle a déjà les fonds d'écran du pixel, moi elle me fait penser à une ROM du pixel, elle m'avait beaucoup plus de paramètres de customisation, vous voyez, bon ça c'est le launcher, pardon, bon on peut changer les petits bonhommes, bon par contre je le trouve pas extraordinaire moi le launcher, je vais redémarrer sur Apex, comme d'habitude, pardon, je suis un peu malade, voilà, vous voyez, c'est le pixel launcher, hop, alors cette ROM, bon, il y a tant à dire sur cette ROM, déjà, elle a aussi des fonds d'écran, mais je vais essayer de pas trop bouger la table, il y a les fonds d'écran de la ROM, quoi, vous avez ça, vous pouvez en télécharger, l'évolution X, voilà, je vous fais vite voir, hop, bon, de toute façon, vous avez vu, il y a les fonds d'écran de Google, après, je vais vous faire voir le page de sécurité, hop, je cache comme d'habitude, car on voit mon numéro, voilà, du 1er janvier, voilà, évolution X en 4.0, officielle, cette ROM se met à jour aussi, voilà, en 10.0, oui, pour la flasher, par contre, il faudra que vous, il faut oxygène en 10.3, désolé, je commence à bafouiller, hop, allez, ensuite, bon, on va se faire un petit son au casque, je trouve que c'est pas mal, mais il manque un peu de puissance, je trouve, quand vous écoutez au casque, allez, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre, hop, allez, Sophie Lloyd, par exemple, ouais, je sais pas, elle est pas plus forte que d'habitude, je trouve, allez, je vous laisse écouter, je vais essayer de faire vite, parce qu'elle est carrément complète, cette ROM, voilà, voilà, je vais essayer un petit peu écouter, voilà, le son, il est pas trop mal, mais je trouve qu'elle est moins puissante que les autres, voilà, on va se faire vite payer les voix aussi, voilà, je sais pas ce que ça donnera sur Youtube, mais il manque que de puissance, moi, je trouve, sur cette ROM, le son, même au casque, voilà, allez, hop, on va vite se faire des voix, je vous fais écouter au moins les voix, allez, on va se mettre M. B, par exemple, après, franchement, je sais pas si vous avez déjà vu, les trucs de jambon, voilà, M. Eric V, franchement, si tu vois le jambon, je te garantis que t'as plus envie d'en bouffer, voilà, voilà, ça va encore, j'ai eu pire comme son, mais, je trouve que c'est moins bon que d'habitude, comme je viens d'évoquer, voilà, abonnez-vous à TechRoulette, il en a besoin, ensuite, bon, je peux sortir, désolé, je suis malade, bon, ensuite, ça se passe par ici, bon, j'ai quand même à mi-bande de brancher, et la Samsung, ça fonctionne, mais depuis que j'ai fait la mise à jour, moi, de la Samsung, ça n'a rien à voir à la ROM, elle fait que se déconnecter du Bluetooth, voilà, je la remette à zéro, enfin, ça se passe par ici, voilà, comme d'hab, statut barre, voilà, on peut changer le nom de l'opérateur, l'autre fois, je me suis mal exprimé, on peut le changer, moi, j'ai mis Yvona, pour rigoler, pour cacher SFR, voilà, on peut changer la couleur, bon, le lecteur, il fonctionne, allez, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant ? bon, c'est comme d'habitude, de toute façon, vous pouvez changer la batterie, tout ça, ah oui, les coins aussi, vous voyez là, là-haut, la barre d'état, on peut régler ça, c'est un peu comme l'autre ROM, bon, trafic réseau, ça j'aime bien, c'est vrai qu'on peut mettre un logo sur celle aussi, j'ai mis Android, on peut mettre iOS, pour rigoler, bon, il y a tout ça comme logo, elle est vachement complète, bon, là, on peut changer aussi le logo style du Volt 4G, voilà, allez, je sors, bon, les notifications, bon, ça fonctionne, vous avez vu, on peut régler, vous avez le rouge sur le côté, par contre, ça marche pas la couleur, c'est le bug que j'ai relevé, quand je reçois un message, ça me met vert, pourtant j'ai mis rouge, voilà, je vous laisse un petit peu regarder, ouais, pour moi, le point faible de cette ROM, c'est que les paramètres de customisation, c'est tout en anglais, c'est mal traduit, je vous laisse un petit peu lire, regardez, voilà, hop, ouais, j'ai mis à fond qu'elle clignote 10 secondes, c'est où déjà, ouais, voilà, 10 secondes, je peux changer la couleur, mais quand on change, ça marche pas, c'est un petit bug, ensuite, bon, là, vous avez plein, plein, plein de choses, vous avez vu, dans les toggles, je vais désactiver tout à l'heure, on peut mettre, bon, la batterie, je peux la cacher, on peut mettre des images statiques, il y a tout ça comme image, bon, par exemple, je vais choisir celle-ci, voilà, il y a tout ce pack, il y en a beaucoup, beaucoup, vous pouvez mettre aussi la nature, si vous voulez, fin des montagnes, qu'est-ce qu'il y a encore, on peut en télécharger aussi, mais là, j'ai pas essayé, allez, je vais remettre, je sais pas, moi, statique, ça marche nickel, mais j'ai l'impression quand on met, pour que ça change automatique, ça déconne, j'ai essayé, ça marchait pas trop bien, alors moi, j'ai mis en statique, allez, je vais changer de pack d'image, je sais plus ce que j'avais mis, désolé, je m'étouffe, allez, on va se faire n'importe lequel, allez, ça, par exemple, voilà, hop, on peut régler l'opacité, comme l'arôme de la semaine dernière, que je vous avais fait voir, on peut régler les toggles, voilà, là, voilà, je vais vous faire voir comme l'autre fois, c'est pareil, en fait, de toute manière, les roms custom, des fois, elles ont un peu les mêmes fonctions, ce qui est normal, voilà, vous avez vu, là, j'ai mis une ligne, vous pouvez régler comme vous voulez, moi, je vais remettre comme c'était, vous pouvez mettre à fond si vous voulez aussi, hop, moi, j'aime bien quand même, qu'on puisse régler ça, voilà, un peu customisé, vous avez vu, j'ai mis le Hello Michel, j'ai mis, là, dans la barre des toggles, voilà, je crois que j'ai passé, à le raccourci aussi, pour faire descendre le volet, des notifications, ça fonctionne, bon, menu power, bouton power, j'ai tout activé, moi, je l'active tout le temps, hop, bon, les gestures, bon, là, double tap, comme l'autre ROM, pour réveiller aussi, bon, le lecteur, il fonctionne, et je vous dirai tout à l'heure, à la fin, ce qui va pas, allez, hop, les gestures, AOSP, ouais, ça marche ça, alors, j'éteins, si je mets deux fois, ça m'active, l'appareil à photo, ça fonctionne, d'ailleurs, voilà, l'appareil à photo, le One Push, peut-être, tant qu'à faire, je vous fais voir, c'est toujours la même, que l'autre fois, voilà, vous connaissez, de toute façon, voilà, hop, vous savez que le mode paysage, en vidéo, non, vous avez pas le grand angle, c'est dommage, c'est la même version, que l'autre fois, en fait, voilà, et après, aussi, si vous laissez appuyer longtemps, ça vous allume le flash, et là, ça fonctionne, vous laissez appuyer longtemps, il s'éteint, voilà, c'est sympa, bon, je retourne aux gestures, voilà, les gestures d'Android 10, aussi, et si vous voulez remettre les boutons, aussi, vous pouvez, les boutons de base, aussi, vous pouvez modifier, aussi, je vais vous faire voir, le sens des boutons, pardon, oh là là, je vais essayer de pas trop bouger, mince, je me trompe, aujourd'hui, je m'embrouille, je sais pas ce que j'ai, ben, c'est pas grave, je crois qu'elle me fait un petit bug, elle me fait un bug en direct, parce qu'on pouvait changer le sens, le bouton, le mettre là, je sais pas pourquoi ça marche plus, bon, en tout cas, on peut cacher le trait aussi, des gestes Android 10, bon, elle m'a fait un petit bug, ben, voilà, c'est pas méchant ça, voilà, les gestes, je peux sortir, bon, ça, c'est l'écran de verrouillage, j'ai mis détection, quand il est dans la poche, j'ai pu cacher les boutons, comme d'habitude, je vous fais voir, moi, j'aime bien les cacher, j'aime pas avoir les raccourcis, sur la droite et sur la gauche, je suis désolé, je suis un peu malade, ouais, on peut changer les horloges, moi, j'ai mis celle-ci, hop, voilà, je vais, je vais remettre l'autre, voilà, je vous fais vite voir, bon, de toute façon, là, je vais vite sauter des choses, je vous laisserai le plaisir de la découvrir, si vous la flashez, hop, ouais, on peut mettre aussi, quand vous écoutez de la musique, c'est flou, le fond d'écran, en blur, moi, j'ai mis, il y a plein de petites choses, ensuite, ah oui, je me suis embrouillé tout à l'heure, c'était là, en fait, pour les gestes de navigation, c'était ici, vous voyez, c'est aux deux endroits, vous pouvez customiser, je vais les remettre, pour vous faire voir, désolé, je me suis trompé, bon, ça arrive, de toute façon, même au meilleur, voilà, vous avez vu, on peut changer le sens des boutons, on peut mettre en compact, je me suis un petit peu embrouillé tout à l'heure, mais bon, voilà, pour ceux qui aiment les boutons de navigation, moi, je préfère ceci, je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai caché, le bouton, vous avez vu, il y a un petit bug, quand on le remet, il ne se remet pas, la petite barre, allez, hop, je peux sortir, voilà, là, il y a les boutons de, pour le volume, là, vous voyez, c'est tout en anglais, pour moi, c'est un gros défaut, hop, bon, les animations, des toggles, et quand on éteint l'écran, moi, j'ai mis comme ceci, là, j'ai fait retourner des toggles, hop, j'ai déconnecté les, la montre, pour vous faire voir, on peut accélérer la vitesse, moi, j'ai mis à foam, voilà, il y a plein de petites choses, quoi, ensuite, là, il y a un mode gaming, comme l'autre fois, comme je vous avais fait voir sur l'autre ROM, c'est, bon, la différence, c'est en anglic, et j'ai vu l'autre fois, qu'on peut, je ne sais plus où c'est, on peut régler le CPU, là, apparemment, voilà, et cette ROM, elle se met à jour, au fait, j'ai oublié de vous faire revoir, je vais vous faire revoir, et après, je vais vous dire la suite, j'ai fait encore deux vidéos, comme d'habitude, en 80 MP, 30 images par seconde, cette fois, je n'ai pas, mince, je me trompe, voilà, elle se met à jour, on va essayer, la Yardling, bon, alors, pour moi, les points noirs qu'elle a, c'est l'application message, je vous conseille, si vous la flashez, d'en télécharger une autre, bon, là, je ne vais pas ouvrir, parce que j'ai plein de messages, je croyais que ça venait du clavier, en fait, ça venait de l'application message, quand vous écrivez des mots, eh bien, quand vous envoyez, l'application, elle vous change les mots, alors là, c'est, c'est la première fois que ça m'arrive, et aussi, le lecteur d'empreintes, des fois, quand on met un paysage, il reste bloqué, voilà, il y a eu un petit bug, oui, ça fuit longtemps, elle me fait mentir, elle me fait un gros bug en direct, ah ah ah, en fait, le lecteur d'empreintes, des fois, il a tendance à se mettre là, bon, là, ça ne le fait pas, parce que je suis en vidéo, et aussi, l'autonomie, franchement, c'est un Android, elle a une meilleure autonomie, si vous vous en servez toute la journée, que vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, il va falloir vite le recharger le soir, il ne vous fera pas deux jours, voilà, les points noirs pour moi, de cette ROM, c'est aussi, ils auraient pu mettre la dernière version, de l'application photo de OnePlus, bon, par contre, sinon, elle tourne super bien, il n'y a pas le 4N10R sur cette ROM, ah ouais, j'ai oublié de vous faire voir, elle va durer longtemps, cette vidéo, mais ce n'est pas grave, c'est dans l'affichage, pour régler les couleurs, des toggles, voilà, j'ai mis le thème sombre, de toute façon, c'est Android 10, c'est comme ceci, voilà, aussi, on peut faire, c'est la même, exactement la même ROM, c'est où aussi que, c'est là, les couleurs, Red, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis, aux deux endroits, je trouve ça chelou, j'avais mis Coca-Cola, la couleur Coca, c'est où déjà, je ne vois plus, bon, tant pis, c'est pour vous faire voir, que c'est ici, que ça se passe, pour changer les couleurs, et les polices aussi, voilà, je vous dis, à tout de suite, pour les secondes parties, de petites vidéos, moi, je ne sais pas, si je vous la conseillerais, finalement, si vous voulez essayer, pour voir les paramètres, tout ça, mais, je trouve qu'elle bouffe, en autonomie, moi, je ne la conseillerais pas, enfin, allez, je vous dis, à tout de suite, pour les secondes parties. De retour, pour le test de stabilisation, bon, aujourd'hui, je suis au rocher des Dômes, ça change un peu d'endroit, allez, je suis à 1080 MP, 30 images par seconde, pour voir si ça tient la route, bon, ça tremble à l'écran, ça doit être bon signe, hop, j'ai de la chance, il n'y a personne, j'en profite, ah, j'ai parlé trop vite, j'ai parlé trop vite, je fais deux minutes, comme d'habitude, il y a des gens, il ne faut pas se faire la vue, là-bas, un peu, hop, allez, voilà, le rhône, il a flotté, je vais passer par là, je referai le même chemin en 4K, je vais me faire voir le fond de l'Avignon, bon, le micro, toujours pas compatible, hop, joli comme ça, on va se faire le zoom, 1 x 10, sur le pont d'Avignon, ils dansent tous en rond comme des couillons, je plaisante, allez, je retourne, je vais essayer de pas filmer les jolies demoiselles, allez, j'essaie de pas filmer les jolies, je vous reprends tout de suite en 4K, tiens, on va couper sur ça, stop, allez, la dernière partie en 4K, bon, mais c'est bon, ça a l'air d'être bon, la stabilisation, j'ai pas regardé entier, mais ça a l'air d'être bon, la stabilisation, allez, je continue, il y a un peu des personnes, je vais essayer de pas trop les filmer, hop, voilà, je marche un peu sur la boue, sur la terre plutôt, voilà, on va se refaire le zoom en bas, allez, j'y vais doucement, ouais, dommage que les paramètres sont, en anglais, les paramètres de customisation sur cette rome, dans l'ensemble, elle est bien, franchement, c'est pas mal, et je sais pas pourquoi encore, ils ont mis l'ancienne version, bon, du moment que ça fasse le job, c'est l'essentiel, là, je fais tout un peu le tour, ça trame là, hop, je vais vous refaire voir le pont d'avion, ils sont encore là, donc personne, j'essaie de pas trop les filmer, c'est comme ce que je peux pas brancher le micro, allez, on va se refaire le zoom, on dit, ça crame quelqu'un au bout, quête de personne, bon, l'image elle est nickel, sinon c'est propre quoi, bon, à mon avis ça fera le job, ben, je vais couper plus bas, bon, je vous laisse, merci d'avoir regardé la vidéo, hashtag, le partage c'est la vie, la santé aussi, allez, à bientôt, ciao l'ami, à bientôt, ciao, allez, je coupe sur ça. Sous-titres, à bientôt, à bientôt, à bientôt, Sous-titres,